Radio Vinci Autoroute Joyeux Noël, voici les prévisions de trafic, les dernières de l'année 2014, c'est entre le 23 et le 28 de décembre, et oui, ce sont les dernières de 2014, les dernières aussi de la saison numéro 1, qui n'apprend pas sera dans la saison numéro 2, en 2015, où on vous prépare de nouvelles prévisions de trafic, donc le 23 décembre. C'est un mardi habituel, c'est ce qu'on peut voir, mes 18h par mon circulation danse déjà, sur la 10 et la 11 de Paris à Poitiers, et de Paris à Brouche, direct le matin, en mode normal, alors actuellement, pour ceux qui sont sur l'autoroute à 13, là ils vont travailler, tout, voilà, c'est à partir de 10h que la circulation reprend, sur la 10, c'est en sortie de Paris, ça va vite, c'est intensifier à 11h, et se termine à midi. 15h, ça reprend encore sur la 10, ça commence à s'ensifier sur la 7, en direction du sud. 16h, circulation qui s'ensifie vite sur l'autoroute à 10, la circulation commence à se densifier sur la 61, et la 13, dans les deux sens. 17h, le trafic sur la 10 intensif est extrêmement vite, qui va bientôt rechuter à 18h, et c'est déjà terminé à 20h. Alors le 24 décembre, c'est juste avant le 25 décembre, donc il y aura une base de départ, évidemment, l'après-midi, ou le soir, en général, après-midi, parce qu'en général, mercredi, il y a souvent des mercredis après-midi libre, c'est inconnu, mais il y a quand même des gens qui partent le matin déjà sur la 10, de Paris à Saint-Pierre, tout le temps, sur la 47 de Lyon-Saint-Étienne. 10h, la circulation s'ensifie vite sur la 10, de Paris jusqu'à Bourges. 11h, l'axe Paris-Pontier, l'axe Paris-Bourges, est déjà très ralenti, complètement saturé, et ça commence à être dans sur la 11 de Paris jusqu'au Mans. Midi, c'est autour de la 13, dans les deux sens de circulation sorti de Paris. 13h, c'est l'heure de manger, évidemment, petite rechute, mais ça va vite reprendre dès 14h, sur la 10 de Paris à Poinquet, sur la 11 de Paris à Nantes, sur la 13 de Paris à Ronde, sur la 1 de Paris à Saint-Lys, et sur la 7 de Paris à Saint-Lys, et sur la 7 de Saint-Lys, en Validio. D'ailleurs, attention, les prévisions sur le trotac 43 ne sont pas très fiables en 2014, en 2015, ça va changer, parce que, déjà sur les prévisions de trafic depuis quelques années, sur la 43, là, qui est affichée comme vert ici, mais rouge. Par ici, vous pouvez voir ça sur la scène, une version des prévisions de trafic, je ne vais pas vous montrer ça. 15h, la circulation se fluidifie sur la 10, mais s'intensifie sur la 13 et la 7. 16h, réintensification de la 10, entre Orléans et Tours, et la circulation commence déjà sur la 6, en section des Alpes. Mais 17h, c'est déjà terminé, et oui, à 20h, il y a déjà plus de personnes sur les routes. Le 25 décembre, alors évidemment, vous avez tous fait la fête, évidemment, il ne faut pas prendre la route, la circulation est faible à cette heure-ci de la journée. C'est à partir de 11h, où les gens se réveillent enfin sur la 7, de l'eau à Vienne, le midi, sur les Alpes, sur la 43, la 42, la 41, et sur la traîne de Paris, dans les deux sens. Sur le reste, c'est la circulation habituelle. Le 26 décembre, on aura du monde, et ça commence 18h du matin, sur la 11, à Nantes, sur la 10, à Tours. Donc, 11h. 11h, vous vous réveillez aussi, je pense, vous prenez déjà la route. La circulation danse sur la 13, une version de Paris, dans le sens du départ, et cette circulation danse va aller soit sur la 6, soit sur la 5, qui vont se rejoindre sur la 6, à haut niveau de Courtenay, parce que les gens ne restent pas sur la 5, et on suit le panneau Lyon, vers la 19, qui sera dans ceci, évidemment. La circulation danse sur la 7, dans les deux sens de la circulation, entre Lyon et Orange. Le midi, la circulation de Paris, la circulation de Paris, sur la 13, et le tour de Paris 6, pour un tour de Paris 5, et très conseillé, ainsi que la 39, et ils en veulent être sur la 35, la 36, pour prendre la 39, et non pas se diriger sur la 6, et si vous êtes sur la 31, ou la 5, on va prendre la 39, juste après. 14h, baisse du trafic sur la 6, mais ça réaugmente sur l'automoute à 7, en direction du sud de la France. 15h, réintensification générale, la 6, et la 7, c'est très 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 en danse, de Courtenay, jusqu'à Marseille. Et oui, il faudra éviter de prendre la 7, à cette heure-ci-là, il faudra privilégier la 5, ou encore la 5, la 31, puis la 39, la 40, puis la départementale 1075, pour atteindre Grenoble, par exemple, ou encore prendre, si vous êtes, si vous êtes encore prendre, tout à 51, ou encore même, au pire, la 77, puis la N7, la 72, puis la N82, puis vous pouvez récupérer la 7 ici. 16h, la plus chargée de la journée, cette question dans sur la 10, c'est la 13 sortie de Paris, dans les 200 de circulation, la 6, complètement saturée, de Courtenay jusqu'à Macron, en direction de Lyon et des Alpes, la 7, le Valençois-Range, la 47 de Lyon, la 43 de Lyon, à Champéry. 17h, l'efficacité générale du trafic, une intensification sur l'avant de Château à Limoges, mais ça va vite se calmer à 18h, il s'est déjà presque terminé, il y a quelques petits retraités, encore sur la 43, à 19h. Le samedi 27 décembre, circulation dense, évidemment, journée de grand départ et de grand retour, dès 9h du matin déjà, en sortie de Paris, sur l'autoroute à 10, de Paris à Saint-Ainut, encore sur la 6 de Courtenay, jusqu'à Avalon. 10h, intensification très rapide du trafic, la 43 devient saturée, dans les deux centres de circulation, entre Lyon-Chaméry, et sur la 430, entre Champéry et Albertville. La circulation sur l'autoroute à 7, est aussi très ralentie, en direction du Nord. 11h, 11h, la 10, et la 71, sur l'autoroute à Paris à Boutier, Paris à Bourges, la 6, de Paris à Lyon, la 31, de Langres à Dijon, mais la 31 reste quand même conseillée, même si elle est ralentie à cette heure-ci, puisqu'il faut féliciter à tout prix, l'autoroute à 6, et donc, dans ses chiens, un peu l'autoroute à 5, nous pouvons aussi la 617, il sera aussi à 6, le fait de ce jour-ci. C'est-à-dire qu'on a 3,9 ans, zone de bouchon pourra se produire près d'aule, et mais en tout cas, il faut éviter l'autoroute à 6, ce jour-ci. Millie, c'est le début de la circulation en direction, dans le sens des retours, on peut voir ça, sur la 48 de Grenoble à Lyon, ou encore sur la 6 de Lyon à Beaune. 13h, c'est l'heure de manger, baisse du trafic, 14h, ça reprend, mais uniquement dans le sens des retours, c'est-à-dire sur la 6 de Lyon à Beaune, encore sur la 7 de Valence à Orange, sur la 10 de Orléans, à Paris. 15h, intensifiez ce trafic, rapide du trafic, en direction du Nord, en direction des retours, on va dire comme ça, 16h, Lyon-Courtenay sera très réhentie, donc il faudra prendre la 39 de la 30e, puis la 5 pour Jaune, les portes parisiennes, et oui, il faudra éviter évidemment ça, sinon vous pouvez prendre aussi la 89, la N7, puis la 77. 17h, fluidification générale du trafic, et à ce côté retardaté, dans le sens des départs sur la 43, et des retours évidemment sur la 6 de Lyon à Paris, sur la 7 de Valence à Orange. Le dimanche 28 décembre, et ouais, c'est déjà le cas, le 10 décembre, après on arrivera en 2015, donc des 10h du matin, un cirque de son temps sur la 10, et la 7, dans le temps des départs, 11h, intensification, intensification, très rapide du trafic, et la 7, et même bouchée de haut niveau, jusqu'à Valence, midi, intensification, le trafic sur la 6, en direction du sud, 13h, pareil, 14h, c'est le début du trafic, c'est le début des alentis, dans son retour sur la 10, et la요, Charles de Bourgh, jusqu'à Paris, ons sur la 7 de Lyon à Orange, 15h, ça monte vite, exemple, c'est sur la 10, le pointier à Firesag, c'est aussi dans son détours, c'est aussi dans son détours, la 6, et dans son détours, c'est aussi dans son départ, y'a aussi ceux qui ont passé leur vacances à Paris, peut-être pour les alpes donc c'est que si c'est un tour de la salle pour s'assurer de l'eau rouge il a sorti un de tous à l'arbonne c'est sûr c'est sûr qu'il y a sur le trafic sur le tour de la salle mais il est à ce qu'il a de plus en plus d'un centre même là on se trouve qu'il manque jusqu'à c'est un outil qui s'est terminé c'est un changement de la circulation comme habituel comme on sent que je parisienne sur la part tout ce qu'il y a paris 20 heures il reste plus personne bon désolé un peu pour ces prévisions trafiches ont pas à l'arrache on va dire que j'ai plus l'habitude de faire des prévisions trafiches du temps comme j'ai fait cette société ne vous inquiétez pas je vais essayer de refaire en février ainsi qu'au des vacances d'avril donc voilà c'est la fin des prévisions trafiches du 23 au 28 décembre joyeux Noël et bonne année c'est la fin des prévisions trafiches du 23 au 28 décembre